Bonjour à tous, dans ce 127e épisode de la playlist Algorithme en Python, on va voir comment convertir une chaîne de caractère en morse. Pour ça, on va créer deux méthodes. On va créer une première méthode qui va nous permettre de traduire un mot en morse et une deuxième méthode qui va nous permettre de traduire la chaîne de caractère complète en morse. Alors c'est parti, on commence avec la première méthode WordToMorse qui va nous permettre de traduire un mot en morse. Cette méthode prend en paramètre une variable Word qui sera notre mot. Je vais ensuite ici instancier un dictionnaire qui va créer une relation entre une lettre et son code en morse. Donc vous voyez ici, nous avons pour clé les lettres de l'alphabet et les dix chiffres de notre système décimal et à chaque fois associé, nous avons le code morse. Donc le A c'est point tiré, le B c'est tiré point point point, le C c'est tiré point tiré point, etc. Je vais par la suite instancier une liste vide nommée MorseWord. Cette liste contiendra la traduction de chaque lettre en morse. Et enfin, on va créer notre boucle. Donc pour chaque caractère de notre mot, for char in Word, on va faire MorseWord.happens, ce qui signifie qu'on va ajouter à notre liste MorseWord la traduction de notre caractère en morse. Alors ici, je fais appel sur char à la méthode Lower. Lower va nous permettre de transformer cette lettre en minuscule. Par exemple, si nous envoyons ici le mot chien avec un C majuscule, le C majuscule n'est pas dans les clés de notre dictionnaire et donc cela pourrait soulever une erreur. Pour être sûr d'avoir des lettres minuscules, notre caractère, on va à chaque fois le transformer en minuscule grâce à la méthode Lower. Donc ici, on transforme notre caractère en minuscule et là, on va chercher la traduction en morse correspondante à notre lettre. Donc si c'est un C, ça va ajouter à la liste MorseWord-point-point. Et ça va faire ça pour chaque lettre du mot. Une fois que c'est fait, on peut renvoyer ici la chaîne de caractère avec un join sur MorseWord. Alors ici, c'est très simple. En fait, on va joindre tous les éléments de la liste MorseWord, mais entre chaque élément, on va mettre un espace. Donc pour le mot chien, on aurait par exemple la traduction du C en morse, un espace, la traduction du H en morse, un espace, la traduction du I en morse, un espace, la traduction du E en morse, un espace, la traduction du N. Tout ça dans une grande chaîne de caractère ici grâce à la méthode join qui est utilisée sur l'espace. Donc là, on a notre méthode qui nous permet de traduire un mot en morse. On va créer notre méthode qui va nous permettre de traduire une chaîne de caractère en morse. Celle-ci, je vais l'appeler stringToWord et elle va prendre en paramètre une chaîne de caractère dans une variable nommée string. Je vais créer ici un split sur ma variable string. Donc c'est, on va dire, l'inverse du join ici. On va séparer notre chaîne de caractère à chaque fois qu'on trouve un espace et on va ajouter les éléments au fur et à mesure dans une liste. Si nous avions, par exemple, la chaîne de caractère ABC, donc A, espace B, espace C, cela va donner par la suite la liste A, B et C. Donc cela signifie qu'on va séparer tous les mots de notre chaîne de caractère. Une fois que tous les mots ont été séparés, je vais ici instancier une liste morse string qui va contenir la traduction de toutes les lettres de la phrase en morse. Et enfin, pour chaque mot dans notre chaîne de caractère, on va ajouter la traduction à morse string. Donc on va faire morse string.happen. Happen permet d'ajouter à la liste morse string. et on va ajouter ce que renvoie notre méthode wordToMorse et on va envoyer un paramètre word. Donc ici, on envoie, pour chaque mot dans notre chaîne de caractère, on envoie le mot dans wordToMorse. WordToMorse va nous renvoyer la traduction de ce mot en morse dans une chaîne de caractère et cette chaîne de caractère, on va l'ajouter à morse string. Maintenant, je vais pouvoir faire un return et je vais faire exactement la même chose que pour wordToMorse. Je vais faire un join sur l'espace et en paramètre, je vais envoyer morse string. Au final, en sortie de la méthode stringToWord, on va avoir une immense chaîne de caractère. Enfin, une immense chaîne de caractère, tout dépend de la taille de la chaîne de caractère, mais on va avoir une chaîne de caractère qui contient toutes les lettres traduites en morse et entre chaque lettre, il va y avoir un espace pour les séparer. Donc on peut faire un petit test ici. Si je fais stringToWord de FoxPee, vous voyez quand on a la traduction. Donc le f, c'est double point, double point, tiré point. On peut regarder ici, c'est ça. Le o, tiré, tiré, tiré. Le o, tiré, tiré, tiré. Le x, tiré, point, point, tiré. Là, le x, tiré, point, point, tiré. Le p, point, tiré, tiré, point. Le p, point, tiré, tiré, point. Et enfin, le y, tiré, point, tiré, tiré. Et là, le y, tiré, point, tiré, tiré. Donc là, c'est bon. On peut également mettre une phrase. FoxPee vous apprend à programmer. Là, ça m'a bel et bien traduit toute la phrase. Et juste, petite chose, là, vous voyez ici, il y a une petite faute d'orthographe. Alors c'est fait exprès, parce que justement, notre code ne prend pas en compte les lettres qui possèdent un accent. Donc ça, je vous invite comme petit exercice à résoudre cette problématique. On a déjà résolu cette problématique dans un exercice sur cette liste d'algorithmes. On a déjà créé une fonction qui permet de transformer une lettre avec accent en lettre sans accent. Alors je ne me rappelle plus du numéro de l'épisode, mais je vais vous le mettre dans la description. Là, vous voyez ici que si je mets une lettre avec accent, on obtient une erreur, puisqu'il n'a pas trouvé le A avec un accent dans les clés du dictionnaire ici. Donc voilà, ça, c'est une petite amélioration à faire. On l'a déjà faite sur la chaîne, donc c'est juste une fonction à ajouter. Je vous laisse le faire si cet exercice vous intéresse. Et nous, on en a fini pour cet épisode où nous avons converti chaîne de caractère en morse.